Je sais, le 25 décembre et le Père Noël, ce n'est pas aujourd'hui, mais je voulais vous faire la surprise de cet instant lecture numéro 5 de « Quand s'élève une âme libre ? » dont je vous parle depuis plusieurs semaines pour lire l'extrait aujourd'hui qui est un petit peu festif puisque c'est le chapitre D comme déguisement. Je vous ai dit la dernière fois que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et ce qui est très important pour moi dans ma vie et c'est pour ça que j'en parle dans mon autobiographie, c'est de m'amuser avec moi-même, avec mes amis, avec ma famille, avoir des moments conviviaux de partage qui éclairent notre quotidien et qui nous donne vraiment l'impression d'être unis par un amour inconditionnel. Je vous lis tout de suite l'extrait et je vous demande encore de bien vouloir me faire part de vos commentaires et j'espère que cet extrait vous plaira aujourd'hui parce que c'est l'esprit de Noël. Le 15 mars 1995, je me rendis à une réunion d'information concernant un spectacle promenade à l'abbaye de Fontevrault, les rencontres imaginaires. Jean Guichard, le metteur en scène, était en quête de figurante pour jouer le rôle de nonne fontevriste à l'époque religieuse de l'abbaye, entre 1105 et 1792. Cette fois-ci, aucun délire d'accoutrement n'était toléré. Nous porterions les habits ordinaires démoniales, une robe blanche avec une ceinture de laine noire, un chapelet, une guimpe blanche et un voile noir, encadrant nos visages. Pour aller à l'église, nous enfilerions la coule, un habit de cœur, robe d'étamine de laine noire à large manche. Conquise, j'allais par la suite aux huit répétitions et à la générale en juin et je m'engageais pour les sept représentations du mois d'août. C'est ainsi qu'au milieu du spectacle, je me retrouvais à faire la génuflexion à l'abbatiale, le cœur de la vie monastique de l'abbaye de Fontevron. Les spectateurs étaient accueillis le long de l'abbatiale par un acteur tailleur de pierre du XXe siècle qui les invitait à remonter le temps jusqu'au tout début du XIIe siècle. Ils les monnaient jusqu'aux infirmeries Saint-Benoît, l'un des cloîtres du site majestueux de l'abbaye couvrant 15 hectares. C'est là que nous les religieuses les attendions pour la première scène du spectacle. Nous veillions l'une de nos sœurs tout juste décédées, anonnant des prières à côté de la chapelle où les funérailles avaient eu lieu. Ensuite, la quinzaine de figurantes que nous étions, nous sommes rendus à la salle capitulaire, lieu emblématique de l'abbaye où étaient traitées toutes les affaires administratives, intendance, distribution des tâches, élections, et où étaient lus les chapitres de la règle de Saint-Benoît tous les matins après l'office de prime. Nous nous sommes ensuite rassemblés de chaque côté du portail d'entrée de la salle capitulaire, à l'instar démonial de l'époque qui restait à l'extérieur, n'ayant pas voix au chapitre. En tant que novice et professe, elle n'était pas informée des débats et des libérations. La chaire de l'abbesse ou de son assistante, la grande prieur, était au milieu de la salle et les sœurs de chœur prenaient place sur les banquettes de bois installées sur deux niveaux, jusqu'à la base de dix peintures de la salle, réalisées entre 1562 et 1567 par Thomas Pau, peintre en chemin, représentant la Passion du Christ. Chaque semaine, pendant le chapitre des coulpes, les moniales confessaient publiquement leur faute et leur manquement à la règle devant l'abbesse. En cas de faute grave, la moniale fautive était enfermée au cachot, sustentée de pain de douleur et de l'eau de tristesse. Dans cette deuxième scène du spectacle, notre grande prieur accueille un personnage royal célèbre, en la personne d'Aliénor d'Aquitaine. Il faut dire que l'abbaye a été le site monastique le plus vaste d'Europe jusqu'à la Révolution française et a été dirigée par 36 abbesses, dont la moitié de 100 royales. L'abbaye a aussi fait office de pensionnat pour jeunes filles de bonne famille. Mademoiselle de Blois, fille illégitime de Louis XIV, et de sa maîtresse, Madame de Montespan, a été éduquée au logis Bourbon parce que sa tante était l'une des abbesses les plus influentes en Europe au XVIIe siècle. Marie-Madeleine Gabrielle Adéali de Rechechoir et de Mortomar, née en 1645, était d'une grande beauté. Elle avait consacré son enfance à l'étude de la philosophie et des langues mortes et vivantes. Elle préféra se vouer à Dieu. En 1664, devint la reine des abbesses, nommée par Louis XIV en 1670. Elle n'oublia pas ses études favorites et transforma Fontevraud en foyer de rayonnement culturel et intellectuel. Trois filles de Louis XV ont elles aussi été éduquées à l'abbaye pendant plusieurs années, d'où l'idée de Jean Guichard, créateur du théâtre régional des Pays de Loire, d'inventer des spectacles déambulatoires pour des lieux chargés d'histoire, où il a fait se rencontrer des grandes figures contemporaines et des grandes figures des siècles passés. Avec les rencontres imaginaires, il nous a menés dans les pas de la reine légendaire, Aliénor d'Aquitaine, qui venait de se marier avec Henri II. Elle sera accueillie à l'abbaye par la tante d'Henri II, Mathilde d'Anjou. La scène où je faisais la génuflexion dans l'ambatiale, après l'entrée fracassante du fondateur de l'abbaye, Robert d'Arbrisselle, enfin, de l'acteur qui l'incarnait, me fit me demander si c'était bien une rencontre imaginaire ou si je n'avais pas été une religieuse, pour de vrai, au sein de l'ordre fontevriste. Tellement les sensations qui m'envahissaient à chaque représentation avaient un fort goût de déjà-vu. Les frissons qui me parcouraient le corps, de la tête aux pieds, avec ma joue et mes bras en croix posés sur le sol de pierres glaciales, me faisaient l'effet d'être téléportée au Moyen-Âge, loin de mes contemporains. Les spots utilisés pour éclarer la nef de l'abbatiale me paraissaient être une douche de lumière tenue par une main divine. Je ne me détachais de cette impression qu'au moment où le groupe de mes collègues figurantes se mettait en marche pour rejoindre le cloître de Grand Moutier en silence. Je n'ai jamais ressenti le désir ardent d'avoir été une religieuse à l'abbaye de Fontevraud. Toutefois, à chaque fois que je retourne dans ce lieu d'exception, situé à 200 mètres de chez moi, je suis saisie par ce sentiment de déjà-vu, d'un rêve familier étrange et pénétrant, comme l'aurait dit Verlaine. En revanche, c'est loin d'être un rêve emprunt de douceur. Les conditions démoniales y étaient rudes, à des années-lumière de la douceur angevine dont ma vie est imprégnée au quotidien. Si un jour les secrets de mes vies antérieures sont dévoilés, si la preuve est faite que j'ai eu cette vie demoniale à l'abbaye de Fontevraud, je trouverais cela, certes très émouvant, mais beaucoup plus intriguant, si on corrèle avec ça ma détermination de contemporaine à vouloir à tout prix m'amuser quelquefois, parer de déguisement des plus farfelus, à rechercher la détente dans ces ambiances masquées. Oui, le chapitre D comme déguisement, c'est aussi un chapitre où vous allez vous détendre, parce que, selon moi, le but du déguisement, c'est d'oublier un peu la réalité, quelquefois un peu difficile de notre quotidien, et de se laisser aller, de se lâcher, et les souvenirs de voir mes amis presque méconnaissables à l'arrivée à toutes les fêtes déguisées que nous avons organisées est absolument impérissable. Je vous souhaite, puisque nous sommes le 23 décembre, un très très joyeux Noël, en famille ou avec vos amis, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre extrait de lecture de « Quand s'élève une âme libre ? » paru aux éditions Maya, de mon autobiographie. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'émerveillement de l'enfance et de l'équitation, puisque c'est un de mes dada, mais je ne suis pas une cavalière hors pair, pas du tout, mais j'adore les chevaux, et Saumur est bien la capitale du cheval, n'est-ce pas ? À bientôt les amis, bonne journée.